bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institut et animé par wall data je me présente je suis romain alors le thème de ce soir c'est savoir faire du swing trading à travers votre wall master xe et l'at expert asf à wissom swing force donc en assistant à ce webinaire vous allez donc comprendre pourquoi votre wall master xe est le plus abouti des logiciels existants d'une simplicité exemplaire mais surtout d'une grande efficacité je reviens sur l'histoire de wall data en tant que précurseur de l'analyse technique en france depuis 1986 wall data offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basé sur l'analyse technique moderne wall master xe c'est le logiciel qui répond entièrement à vos besoins que vous soyez débutant en bourse ou au contraire un boursier avisé vous disposez d'une armée efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment donc vous pouvez mettre en place aisément une méthode de travail à travers le wall max le wall master xe pardon première étape sélectionnée grâce à nos market analyzers c'est ce que l'on a sur la partie de gauche ici à l'écran c'est le nom de nos scanners de marché tout simplement qui vont réaliser une analyse systématique pour détecter les meilleures opportunités du marché qui vous intéresse savoir se concentrer uniquement sur les valeurs à potentiel donc les market analyzers et bien vous font gagner énormément de temps deuxième étape après avoir sélectionné les valeurs et bien c'est de les analyser correctement donc vous allez réaliser votre analyse discrétionnaire aisément puisque wall master xe d'un côté contient l'ensemble des indicateurs techniques existants mais surtout ils fonctionnent tous sur assistant visuel qui vous permet tout de suite de comprendre les signaux qui sont dégagés et donc d'apprendre aussi l'analyse technique à travers votre outil sélectionner analyser troisième étape c'est sécuriser et avec le wall master donc vous allez mettre en place vos règles de money management c'est à dire clairement avant de vous positionner sur une valeur et bien décider d'un objectif et d'un stop de protection que vous mettez sur alerte quatrième étape c'est d'agir en passant votre ordre directement chez votre broker depuis votre wall master xe via ce que l'on appelle broker access puis clôturer grâce à l'outil de gestion de portefeuille qui permet une gestion rigoureuse et un suivi parfait de votre portefeuille et évidemment vous saurez également qu'en vendre puisque si votre stop ou si votre objectif est atteint une alerte se déclenche par mail ou par sms ce qui vous permet d'avoir un excellent timing d'intervention et cela quel que soit le marché sur lequel vous intervenez et quelle que soit l'unité de temps sur lesquelles vous travaillez que vous fassiez du très court terme ou que vous soyez un investisseur moyen long terme tout le monde peut utiliser le wall master xe puisqu'il fonctionne sur tous les marchés et sur toutes les périodes de temps donc je pense que c'est important de revenir sur le wall master donc ce soir nous allons découvrir et bien l'at expert asf qui est un outil d'aide à la décision qui est basé sur la technique de swing trading décrite par bill william dans son livre new trading dimension excusez moi encore une fois pour l'accent anglais et que nous avons développé sous forme d'un module donc asf par sa construction est vraiment adapté au swing trading sur tout type de marché que vous soyez sur le marché actions sur les indices ou sur le forex parce que son job c'est de détecter trois types de signaux le signal de début de correction qui est un signal à contre tendance le signal de changement de tendance et le signal de reprise de tendance chacun de ces signaux donne la plupart du temps naissance à une vague rapide dont le swing trader peut profiter j'ai rappelé quand même ce qu'est le swing trading peut-être que parmi vous certains ne savent pas ce qu'est le swing trading le swing trading désigne la méthode de travail qui consiste à profiter des fluctuations du marché à la hausse comme à la baisse en jouant des mouvements directionnels rapides sans forcément suivre une tendance de long terme c'est une technique qui peut être utilisé sur différents horizons de temps il est possible de faire du swing trading sur des graphiques quotidiens hebdomadaires ou même sur des graphiques horaires et jusqu'à des graphiques en cinq minutes donc tout le monde peut faire du swing trading c'est donc pour résumer jouer des brefs mouvements du marché donc voilà pourquoi l'asf est conçu pour s'adapter facilement à votre horizon d'investissement et à votre habitude de travail il peut vraiment être utilisé sur toutes les périodes de temps ce soir nous allons le découvrir sur une analyse en jours sur deux ans on le voit je le rappelle ici à l'écran aussi bien sur le graphique que sur le market analyzer nous sommes en jours sur deux ans mais vous pouvez utiliser ce module sur la période de temps qui vous convient donc la sf utilise une technique d'entrée en position qui permet de valider le signal technique par l'action des prix elle même je vais commencer avant de décrire le module de quoi il est composé les signaux l'assistant visuel etc le filtrage on va commencer par prendre un graphique classique donc là vous voyez tous à l'écran le graphique de capgemini je me suis permis en amont de tracer les tendances donc tendance haussière depuis le 11 juin jusqu'à environ début avril et ensuite une tendance baissière pourquoi j'ai commencé par ce graphique c'est surtout pour comprendre le fonctionnement la méthode de calcul de cet indicateur à 8 sommes oscillateurs que bill william nous a nous a concocté asf est basé sur la différence de deux moyennes mobiles c'est un indicateur tendance court terme pour détecter les swing du marché donc les deux moyennes mobiles vous les voyez certainement un écran il y en a une qui est en pointillé et l'autre qui est en large et les deux moyennes mobiles utilisées la moyenne mobile courte c'est la 5 période et la moyenne mobile longue c'est la 34 période d'accord est ce que c'est clair pour tout le monde pour l'instant sur ce début de webinaire j'aimerais avoir votre retour savoir si je parle avec un rythme cohérent si vous m'entendez tous correctement bon très bien alors asf c'est plutôt proche de l'indicateur macd la seule différence c'est qu'on utilise les prix moyens de chaque période pour calculer la moyenne mobile et que les moyennes mobiles utilisées sont arithmétique alors que le macd utilise des moyennes mobiles exponentielles voilà bon très bien alors pour l'interprétation de cet oscillateur je vous rappelle oscillateur c'est ce que l'on a ici c'est notre indicateur qui est en bas de notre graphique en dessous c'est l'indicateur asf oscillateur qui est tout simplement un calcul du croisement des deux moyennes mobiles utilisées et donc notre module asf va facilement nous donner la tendance de la valeur choisie et le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs pour la tendance il y a donc un assistant visuel qui est ici au coin à gauche que vous pouvez mettre où vous voulez je vous rappelle que vous allez dans votre wall master xe pouvoir vous construire l'espace de travail avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise là en l'occurrence je l'ai mis en haut à gauche et donc cet indicateur cet oscillateur nous donne deux informations importantes premièrement il nous donne la tendance là on voit que sur cette valeur capgemini la tendance est haussière et nous donne le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs comment c'est calculé pour la tendance lorsque la moyenne mobile courte est au dessus de la moyenne mobile longue l'indicateur est positif et il évolue au dessus de zéro j'espère que vous voyez tous l'indicateur je vais double cliquer dessus pour qu'il soit affiché en plein écran voilà l'indicateur n'est pas borné mais il ya une ligne au zéro donc en plein milieu qui va permettre justement à votre athée expert de savoir la tendance si la moyenne mobile courte est au dessus de la moyenne mobile longue l'indicateur est positif puisque les barres d'indicateurs évolue au dessus du zéro donc si on va un petit peu plus loin je vais prendre mon outil pour faire des petites notes sur l'indicateur là vous voyez notre indicateur ici par exemple on voit qu'il évolue au dessus de zéro donc la tendance est haussière donc nous avons un récapitulatif de la tendance sur notre assistant visuel là vous voyez un plus vert la tendance des haussières cependant on peut voir que ce sont les vendeurs qui tiennent la valeur parce que l'indicateur suit une pente baissière là on voit qu'il y avait une pente ascendante sur l'indicateur donc ce sont les acheteurs à cette époque qui tenait la valeur et là la pente redescend d'ailleurs on a colorié l'indicateur en rouge et donc cela montre que ce sont les vendeurs les forces baissières qui dominent donc ça c'est pour bien comprendre l'indicateur je vais faire des petites notes pour que ce soit bien clair pour tout le monde l'indicateur est composé d'une ligne 0 le croisement de la moyenne mobile 5 avec la moyenne mobile 34 et bien nous donne la tendance et la force si la moyenne mobile courte est au dessus de la moyenne mobile longue comme on peut le voir à excusez moi j'ai mal noté comme on peut le voir ici et bien l'indicateur va osciller au dessus de la ligne de 0 la tendance est donc haussière à l'inverse on peut le voir et bien juste avant dans cette partie là là ici on voyait bien sur le graphique que la moyenne mobile courte était en dessous la de la moyenne mobile longue donc l'oscillateur sf est en dessous des zéros à ce moment la tendance était donc baissière quand l'oscillateur suit une pente haussière on en déduit que ce sont les forces acheteuses qui dominent le marché sur cette valeur à l'inverse quand la tendance de l'indicateur est baissière et bien ce sont les vendeurs est ce que c'est clair pour vous sur l'interprétation de cet oscillateur à 8 sommes créé par bill william alors effectivement la moyenne mobile courte est un peu moins visible parce que nous l'avons mis en pointillé on va pouvoir la remettre alors la moyenne mobile je vais la m voilà j'espère que c'est un petit peu plus visible pour vous on arrive moins à déduire quelle est la courte qu'elle est la moyenne mais voilà quand la moyenne mobile est au dessus courte est au dessus de la moyenne mobile long terme ce c'est une tendance haussière à l'inverse c'est une tendance baissière si elle est en dessous bon ça c'est pour l'interprétation et votre at expert à sf va surtout détecter des signaux il va détecter trois types de signaux les premiers signaux ce sont les twin pics twin pics je les active sur mon graphique les twin pics ce sont des signaux à contre tendance donc de retournement de changement de pente si la sf est au dessus de zéro dont twin pics si asf se retourne à la baisse là c'est ce qu'on a ici on a un signal un twin pics ce signal apparaît lorsque l'indicateur créé un nouveau creux en dessous de la ligne de zéro et si ce creux est au dessus du creux précédent il s'agit d'un signal de retournement je le répète le twin pics apparaît si il y a un nouveau creux en dessous de la ligne de zéro et que ce creux est au dessus du creux précédent on va le voir je vais le montrer sur le graphique voyez on a un twin pics à cet endroit là parce qu'il y a eu un nouveau creux sous la ligne de zéro donc c'est vraiment un signal qui arrive à contre tendance et qui indique le probable retournement à la hausse ce signal donc apparaît lorsque l'indicateur forme un creux en dessous de la ligne de zéro et que ce creux ne représente pas un plus bas depuis que l'indicateur évolue en dessous de zéro c'est un peu un signal qui apparaît lorsque l'indicateur forme une divergence haussière c'est un petit peu le même principe est ce que c'est clair pour vous pour les twin pics twin pics signal de retournement qui apparaît quand il y a une sorte de divergence haussière sur l'indicateur quand il y a un nouveau creux sous la ligne de zéro qui ne fait pas un plus bas bon très bien là on parle des signaux haussiers deuxième signal c'est ce qu'on appelle un crosse je vais le faire apparaître donc pour ça je peux filtrer je vous montrerai tout à l'heure comment filtrer les signaux mais il suffit de cliquer sur le petit marteau de votre assistant visuel de soit laisser les signaux tous les signaux détectés sur le graphique ou de les choisir là je vais apparaître faire apparaître uniquement les crosses pour vous montrer ce que c'est voilà donc les crosses ce sont ces signaux c'est un signal le cross qui annonce un retournement majeur de la tendance il apparaît lui lorsque l'indicateur croise à la hausse la ligne de zéro c'est un signal qui est synonyme de croisement haussier entre les deux moyennes mobiles deux périodes différentes donc là ici l'indicateur est passé au dessus de la ligne de zéro en d'autres termes la moyenne mobile courte à couper à la hausse la moyenne mobile longue c'est donc ce qu'on appelle un cross il ya des conditions détection du signal il faut deux bars pour que le signal soit déclenché parce que s'il ya une seule bar qui passe au dessus de zéro et que celle d'après repasse en dessous il n'y aura pas de cross c'est pour ça qu'il est un tout petit peu décalé par rapport à ce croisement il faut que le bar a soit en dessous du zéro et que le bar b soit au dessus du zéro évidemment faut que le bar précédent soit en dessous et que le bar supérieur soit au dessus donc ça ce sont les crosses qui annonce un retournement majeur dans la tendance tout à l'heure nous avons un twin pics juste un peu en amont qui nous montrait une sorte de divergence sur l'indicateur donc attention retournement qui se prépare suivi d'un cross qui annonce ce retournement majeur dernier signal détecté grâce à cet indicateur après les twin pics et les crosses c'est ce qu'on appelle les saussaires saussaires c'est un signal qui annonce la fin de correction et surtout la reprise de la tendance haussière donc c'est le petit signal que l'on a ici l'intérêt de votre wall master je le rappelle c'est qu'à partir du moment où vous avez un signal qui est détecté aussi bien dans votre market analyzer que sur votre partie graphique vous avez non seulement un logo sur le graphique qui vous rappelle le signal mais en plus quand vous passez votre souris dessus vous avez une analyse fine une infobule qui vous explique le signal donc d'un côté vous apprenez l'analyse technique ou vous vous rafraîchissez la mémoire si vous aviez oublié ce qui était un saussaire donc c'est un signal qui annonce la fin de correction et de reprise de la tendance haussière il apparaît lorsque l'indicateur repart à la hausse au dessus de la ligne de zéro est-ce que c'est bien clair pour tout le monde repart à la hausse au dessus de la ligne de zéro on peut le voir très clairement sur notre notre indicateur il ya trois conditions de détection de ce signal il faut au moins trois bars les trois bars de l'indicateur doivent être au dessus de zéro le premier bar doit être au dessus du bar du milieu et le bar du milieu doit être en dessous du troisième bar c'est à dire les trois bars doivent être de plus en plus haut ça c'est pour les saussaires à l'inverse donc là on était sur les signaux haussiers nous avons aussi des signaux haussiers même chose un saussaire à la baisse qui annonce la fin de la reprise et la poursuite de la baisse un cross baissier qui est un signal de retournement de la tendance à la baisse et un twin pics baissier qui est un signal de début d'une phase de correction baissière qui lui aussi apparaît lorsque l'indicateur forme un pic au dessus de la ligne de zéro et que ce pic ne représente pas un plus haut depuis que l'indicateur évolue au dessus de zéro c'est donc en d'autres termes ce qu'on appelle une divergence baissière sur l'indicateur donc ça c'est pour vous expliquer les trois types de signaux qui sont détectés par votre ATXpert ASF je vais repasser à l'espace de travail ASF qui comme d'habitude est composé d'un market analyzer sur la partie de gauche market analyzer qui comprend quatre colonnes la première colonne que vous avez dans tous les market analyzer de votre Wallmaster qui permet de faire des sélections, des listes personnelles la colonne information sur la valeur qui vous donne le nom de la valeur en question son évolution en l'occurrence en jour, les volumes la situation technique de la valeur, pouvoir voir d'un coup d'œil la tendance et la pression est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui tiennent la valeur et quelle est la tendance évidemment de la valeur en question donc la situation technique comme son nom l'indique et une troisième colonne qui détecte les signaux justement les saucers, les crosses et les Twin Peaks là je me suis mis sur Kering par exemple à l'écran comment travailler sur le marché lorsqu'un signal est détecté par votre market analyzer je vous rappelle que lorsqu'un signal va être détecté votre AT expert ne vous dit pas tout de suite d'intervenir sur le marché son avantage principal c'est de vous éviter les faux signaux pourquoi ? là vous voyez sur cette partie le dernier signal qui a été détecté sur Kering le petit logo est jauni, on voit qu'il est jaune parce qu'il est en attente de validation c'est important il y a eu un saucer, donc un signal haussier mais attention vous avez au dessus un ordre d'achat à seuil de déclenchement qui est là pourquoi ? il vous permet de rentrer au bon moment lorsque le signal est validé par l'action des prix et c'est ça qui est important à comprendre avec ASF c'est vraiment qu'il vous évite les faux signaux là il ne vous dit pas de vous positionner tout de suite il vous dit que le signal est en attente de validation le signal sera détecté uniquement si les cours dépassent 162,77€ en l'occurrence pour Kering donc s'il passe ce niveau de prix ce niveau de prix est mis là il est placé avec un delta en pourcentage des plus hauts juste au dessus du signal du bar qui a détecté le signal c'est le bar qui est en jaune ici là il y a eu un saucer à cet endroit là le bar sur le graphique est coloré en jaune et bien le signal haussier va être validé uniquement si les prix viennent dépasser ce seuil donc ce qui est bien c'est que voilà il va éviter de vous faire intervenir sur des faux signaux il vous permet donc de rentrer au bon moment à l'inverse lorsqu'un signal baissier est détecté il y a un ordre de vente à seuil qui est placé au dessus du bar du signal est-ce que c'est clair pour vous ? alors rassurez-vous c'est exactement la même chose sur une période de temps plus courte là aujourd'hui le but de ce webinaire c'est de comprendre comment fonctionne l'outil vous ferez derrière votre analyse avec votre outil mais je vous assure il fonctionne aussi bien en 5 minutes qu'en heure ou qu'en jour même en semaine donc détection des signaux automatiques dans votre market analyzer dès qu'un saucer, un cross ou un twinpix est détecté et bien la valeur en question va être placée en tête de liste dans votre market analyzer vous pouvez choisir d'afficher uniquement les signaux qui ont été confirmés ceux qui sont en attente de confirmation tous les signaux et donc il vous place automatiquement votre ordre d'achat à seuil de déclenchement donc vous n'avez plus qu'à placer votre ordre d'achat à seuil chez votre broker pour valider la stratégie en réel sur le marché est-ce que vous avez des questions à partir de ce moment avant qu'on avance un petit peu plus loin sur des conseils sur l'utilisation la validation des signaux autrement n'hésitez pas parce que le market analyzer lui il affiche uniquement les signaux les plus récents l'huile graphique cependant affiche l'ensemble des signaux donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir par défaut le market analyzer est calculé sur 200 bar vous pouvez évidemment modifier tous les paramètres pour la colonne situation technique de la valeur c'est vraiment cette analyse systématique de la tendance à court terme et de l'état de rapport de force qui permet d'un coup d'oeil de visualiser la synthèse de la situation voir si c'est une tendance haussière ou baissière si on est en phase de correction ou pas donc on a ce petit soleil pour nous dire que tout va bien une sorte de mauvais temps un temps de Normandie qui nous dit qu'il se passe quelque chose il y a une sorte de correction et un nuage avec un éclair pour nous dire qu'il y a une tendance baissière qui est là pour un bon moment sur la valeur donc on va pouvoir d'un simple clic trier les valeurs pour ça vous avez au dessus de votre colonne le petit marteau donc déjà ça vous permet de détecter l'ensemble des signaux ou uniquement ceux de retournement ou ceux de confirmation donc voilà pour prendre le moins de risque possible de changer les critères de validation du signal même si je vous conseille d'utiliser ceux qui sont déjà réglés pour vous et de choisir l'affichage des signaux d'afficher soit les signaux mais indépendamment de leur ancienneté soit uniquement les derniers signaux ou de définir vous même l'ancienneté maximum acceptable donc ça c'est pour vous dire que vous allez pouvoir effectivement mettre en avant les derniers signaux ce qui est vraiment conseillé pour être le plus réactif possible pour les signaux de vente c'est la même chose là sur Sanofi on a un Twin Peaks ici qui annonce donc un retournement parce qu'il y a eu un nouveau pic au dessus de la ligne de zéro mais ce pic est en dessous du pic précédent donc c'est une sorte de divergence d'accord mais le signal est en attente de validation notre module nous a placé automatiquement un ordre de vente à seuil de déclenchement juste en dessous du bar qui a servi de déclencher le Twin Peaks et donc si les cours dépassent à la baisse ce seuil et bien vous pouvez passer votre ordre de vente chez votre broker il faut vraiment distinguer ces trois types de situations les signaux qui sont en attente de validation ce sont ceux qui permettent de détecter les opportunités les signaux validés où là vous allez ouvrir votre position et les signaux validés il y a quelques périodes où les positions en cours pour suivre vos positions donc vous allez vraiment pouvoir trier ces colonnes sur les signaux là on les a tous affichés sur la colonne vous lui demandez de détecter uniquement les signaux qui sont soit confirmés ou ceux qui sont en attente de confirmation je répète pour modifier les paramètres c'est le marteau ici vous choisissez les signaux que vous voulez faire apparaître si vous voulez faire apparaître uniquement les Twin Peaks les Cross ou les Saucers et vous pouvez décider d'afficher uniquement les signaux qui sont en attente de confirmation en attente de validation les signaux qui sont validés sur le bar en cours ou les signaux valides il y a un certain nombre de période pour ça vous décidez de les trier par ancienneté soit par ancienneté soit par type de signal ou soit par variation si on choisit par exemple par type de signal il va nous mettre d'abord les Twin Peaks haussiers ensuite les Cross haussiers ensuite les Saucers haussiers et à l'inverse les Saucers baissiers les Cross baissiers les Twin Peaks baissiers si c'est par ancienneté il va nous mettre d'abord ceux en attente de validation regardez je vais valider ensuite il va nous mettre les signaux validés sur le bar en cours puis les signaux valides il y a un certain nombre de périodes donc ce qui vous permet d'abord d'observer ceux qui sont en attente de validation ensuite ceux qui viennent d'être validés et les signaux qui sont validés il y a 5 périodes si vous choisissez l'étrier par variation de pile signal il va d'abord nous afficher les variations positives ensuite les variations nulles et les variations négatives une astuce pour augmenter le taux de réussite de votre aide il faut vraiment procéder en deux étapes et là c'est vraiment ce qu'il faut faire avec votre ASF là nous sommes en jour on est d'accord on le voit on est sur le market analyzer et sur le graphique en jour donc la première étape c'est de déterminer la tendance à long terme donc ce qu'on va faire c'est que dans notre market analyzer et bien puisque nous travaillons en jour j'ai ajouté une colonne en semaine pour ajouter une colonne je vous le rappelle il suffit de cliquer sur le plus de votre market analyzer là la liste de toutes les colonnes disponibles apparaît vous avez juste à chercher la colonne ASF situation de l'oscillateur qui je vous rappelle vous donne la situation technique donc la tendance et la pression et donc ce qui va nous permettre de déterminer la tendance à long terme et on va donc sélectionner les signaux qui sont uniquement dans le sens de la tendance si on a une tendance à long terme haussière on va en trouver une par exemple Sanofi Sanofi on le voit à long terme donc sur l'unité majeure on est en tendance haussière et bien on va trader uniquement les signaux haussiers et les signaux baissiers de type Twin Peaks vont nous permettre de clôturer nos positions donc là vous voyez on va prendre Danone Danone on le voit en semaine à cet endroit là on est sur une tendance haussière et on a un sauceur donc ça valide notre signal puisque on a un sauceur en jour et l'unité supérieure l'unité du dessus est haussière donc ça c'est évidemment une astuce pour augmenter le taux de réussite de vos trades à l'inverse si la tendance à long terme est baissière comme par exemple sur Vivendi Vivendi on voit il y a un moins donc on est baissier à long terme je peux le montrer sur le graphique semaine à long terme nous sommes baissiers sur Vivendi et bien on va uniquement trader les signaux baissiers donc les sauceurs ou les crosses et donc les Twin Peaks saussiers vont nous permettre de clôturer nos positions de vente à découvert est-ce que c'est clair pour vous sur cette astuce je reviens quand même sur la colonne situation technique pour que ce soit bien clair pour tout le monde qui est une analyse systématique de la tendance à court terme et qui nous donne l'état de rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs c'est la première colonne que j'ai laissé apparaître ici si on a une tendance fortement haussière c'est parce que l'oscillateur ASF est au-dessus de zéro avec une pente haussière nous aurons donc un soleil avec un plus pour la tendance et une flèche haute pour nous montrer que ce sont les forces haussières qui dominent si on a une phase de correction dans une tendance haussière et bien ça veut dire que ASF est au-dessus de zéro avec une pente baissière comme Vinci par exemple ASF est bien au-dessus de zéro mais avec une tendance baissière donc là ça veut dire qu'on est dans une phase de correction dans une tendance haussière lorsqu'on a ASF qui est au-dessus de zéro au-dessous pardon de zéro avec une pente baissière on est sur une tendance fortement baissière je vais essayer d'en trouver une EDF par exemple on voit bien qu'ASF est en dessous de zéro avec une tendance baissière donc on est dans une forte tendance baissière et on voit les phases de reprise ce qu'on peut appeler aussi les rebonds lorsque ASF est en dessous de zéro avec une pente haussière Valourec très bon exemple on est en dessous de zéro mais on est en pente haussière donc il y a donc une phase de reprise donc on va vraiment pouvoir déjà dans notre market analyzer trier les signaux les classer les valeurs par leur situation en cliquant simplement sur notre colonne il nous met d'abord toutes celles qui sont dans une tendance fortement haussière ensuite celles qui sont dans une phase de correction après celles qui présentent un rebond et pour terminer celles qui présentent une forte tendance baissière donc ça vous permet d'un coup d'oeil quel que soit le marché de votre choix là nous sommes sur le CAC mais nous pourrions être sur le SRD sur le Forex en 15 minutes en heure tout de suite de classer les valeurs par tendance et par force donc ça c'est vraiment pour la colonne situation technique de la valeur pour la colonne numéro 2 la détection des signaux l'objectif c'est de vous permettre tout de suite de détecter les signaux qui sont lancés par la SF les signaux je le rappelle en attente de validation qui permettent de détecter les opportunités les nouveaux signaux validés donc l'étape numéro 2 qui permet d'ouvrir notre position donc les signaux qui ont dépassé leur niveau de déclenchement leur seuil et les signaux validés il y a quelques périodes pour voir les positions en cours le suivi de ces positions donc ASF c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permet de faire du swing trading et qui peut être associé avec d'autres méthodes de travail que vous possédez pour le forex par exemple on va se mettre sur le forex donc pour changer de marché je le rappelle on clique ici on va choisir le forex voilà pour le forex ce que vous pouvez faire c'est confirmer les signaux détectés sur l'ASF par exemple là ici nous avons un cross parce que l'indicateur a croisé à la hausse la ligne de 0 à cet endroit là donc le bar est collérié en jaune on attend juste au dessus de ce bar on a ce niveau de déclenchement et bien vous allez pouvoir confirmer le signal par l'indice des devises qui est disponible dans l'AT helper FX Training Tools graphique je vais chercher l'indice des devises qui nous montre l'évolution des monnaies entre elles au lieu qu'elles puissent fonctionner par paire là les monnaies sont dépairées on va dire on va pouvoir les analyser entre elles et bien quand on a un signal par exemple là on a un cross sur le dollarienne et bien on imagine que le dollarienne va monter c'est un signal haussier donc si le dollarienne monte ça veut dire que soit le dollar est en train de prendre de la valeur ou alors le yen lui est en train de perdre puisque quand on achète du dollar yen on achète du dollar et on vend du yen donc sur notre indice des devises on va décocher les monnaies qui ne nous intéressent pas on va laisser apparaître les monnaies qui nous plaisent qui va nous permettre de confirmer les signaux de voir clairement si le dollar est-ce que le dollar est en tendance haussière est-ce qu'il est vraiment en hausse est-ce que le yen lui est vraiment en baisse voir clairement pour faire simple si elles partent bien ces devises ces indices dans deux sens différents si à l'inverse les deux devises sont dans la même tendance sont dans le même sens et bien cela va peut-être invalider notre signal donc ça va vraiment pouvoir s'associer avec différentes méthodes on peut aussi l'utiliser avec les divergences quand on a un Twin Peaks notamment quand on a un Twin Peaks là on a un Twin Peaks ici sur l'USDCAD dollar contre le dollar canadien rappelez-vous le Twin Peaks c'est une sorte de divergence sur notre ASF et bien on va pouvoir utiliser Divergence Pro pour avoir une sorte de double confirmation de cette probabilité de retournement à la hausse à court terme pour ça et bien je vais juste ajouter là je supprime la colonne de la situation plus long terme je vais juste ajouter la colonne Détection des divergences rappelez-vous votre Wall Master XE détecte automatiquement les divergences haussières et baissières sur 4 indicateurs et bien si on a un Twin Peaks et qu'en plus nous avons une divergence et bien vous avez une double confirmation de cette probabilité de retournement à la hausse à court terme même chose avec l'assistant visuel probabilité de retournement vous l'avez tous celui-là dans votre Wall Master je vous invite à le mettre sur tous vos espaces de travail sur tous vos graphiques vraiment génial je clique sur la baguette magique tous les assistants visuels disponibles s'affichent vous cherchez probabilité de retournement vous ajoutez l'assistant vous validez et sur votre graphique vous allez avoir une note de 1 à 10 sur la probabilité de retournement de la valeur qui est une analyse technique déjà faite pour vous sur 5 indicateurs là par exemple je retourne sur l'euro yen sur l'euro yen on a un Twin Peaks mais nous n'avons pas de divergence et pas de probabilité de retournement si on avait une forte probabilité de retournement à la hausse évidemment ça confirmerait notre Twin Peaks en même temps nous sommes dans une tendance neutre donc on ne peut pas avoir de retournement mais voilà ça je vous invite à tous le mettre quel que soit l'espace de travail sur lequel vous intervenez que ce soit les divergences que ce soit un espace de travail personnel que ce soit tendance et timing ou même ASF utilisez cet assistant visuel qui réalise cette analyse technique alors pour vous dire c'est sur le RSI c'est sur des moyennes mobiles c'est sur le MACD c'est vraiment une indication qui est tout de suite lisible une note de 1 à 10 sur cette probabilité de retournement je reviens donc à notre module ASF qui est parfait pour faire du swing trading puisqu'il nous donne tout de suite la situation technique de la valeur à court terme deuxièmement vous vous mettez la même colonne sur l'horizon de temps supérieur et donc vous ne tradez que les signaux qui vont dans le sens de la tendance si on a une tendance haussière en semaine et bien on va trader que les signaux haussiers en jour pour ceux qui travaillent à très court terme par exemple en 15 minutes et bien on va mettre le market analyzer en 15 minutes le graphique évidemment lui aussi en 15 minutes et on va mettre pour la tendance majeure je vais enlever les divergences je vais mettre la même colonne situation technique mais celle-ci en heure donc je vais chercher ASF situation technique et là au lieu de la mettre en 15 minutes en cliquant sur l'heure R je peux choisir en heure et donc vous allez trader uniquement sur les signaux qui vont dans le même sens que la tendance majeure un exemple concret alors voilà par exemple sur cette monnaie on a une tendance en heure qui est baissière avec une force vendeuse donc je vais uniquement trader s'il y a un signal baissier ça tombe bien j'ai un cross j'ai un cross à cet endroit là le cross il apparaît et bien quand l'indicateur ASF croise à la baisse la ligne de zéro cela annonce un retournement majeur de la tendance et bien on va attendre que les cours dépassent notre seuil de déclenchement qui est un tout petit peu supérieur pour le forex c'est 5 pips au dessus ou en dessous du bar qui a déclenché le signal et bien là le cours est en train de dépasser son seuil là vous pouvez vendre un découvert parce que vous avez un signal qui est confirmé et parce que surtout vous avez un signal qui a été détecté dans le même sens que la tendance majeure donc ça c'est vraiment un beau module qu'il faut posséder évidemment dans son Wallmaster XE quand on souhaite faire du swing trading je rappelle quand on souhaite jouer des brefs mouvements du marché qui vous permet d'éviter les faux signaux et surtout de vous donner des points d'entrée exceptionnels avec tout de suite une visibilité sur la tendance long terme court terme la pression et qui détecte ces croisements de moyenne mobile en vous donnant trois signaux les cross les twin peaks et les saucers on va retourner sur le CAC et là on va venir changer d'unité de temps on va se mettre en jour et donc unité majeure si on est en jour sur l'unité classique l'unité majeure on va prendre les semaines le graphique évidemment aussi le mettre en jour voilà ici on repère qu'on a un saucer qui est en attente de validation puisque sur le graphique il est jauni et aussi dans le market analyzer la situation technique en semaine est clairement haussière et en plus la pression est tenue par les acheteurs ce sont les forces haussières qui dominent et donc on va trader uniquement dans ce sens là et ça tombe bien on a un saucer à cet endroit là je vous rappelle il a été là parce que l'ASF repart à la hausse au dessus de la ligne de zéro c'est la fin de la correction et la poursuite de la tendance haussière et donc si les cours dépassent ce seuil de déclenchement qui est positionné en fonction du bar ici qui a déclenché le signal pourquoi c'est ce bar là qui a déclenché le signal puisque c'est à cet endroit là que l'ASF est reparti à la hausse on positionne donc le seuil ici si le cours dépasse le seuil le signal de saussière est confirmé et là on peut se positionner à la hausse on jette un coup d'oeil sur la probabilité de retournement 3 sur 10 plutôt faible on se positionne à l'inverse on va essayer de trouver un beau signal baissier on a un saussaire ici alors on va regarder un beau signal en attente de validation là voilà ArcelorMittal tendance en semaine baissière force baissière qui domine parce que l'ASF est en tout zéro et en plus la pente est baissière nous avons un cross qui était en attente de validation j'ai fait une petite erreur et tant pour moi on va retrouver un signal bien baissier qui est en attente de validation là par exemple Vivendi en semaine on est bien en tendance baissière les forces baissières domine on va donc trader uniquement les signaux baissiers ça tombe bien on a un saussaire on a un saussaire à cet endroit là voilà parce que l'indicateur repart à la baisse en dessous de la ligne de zéro c'est la fin de la reprise c'est ici que notre saussaire a été détecté on a donc notre seuil qui s'est placé juste en dessous du bar qui a servi à détecter le signal uniquement si les cours redépassent ce seuil vous vendez à découvert l'ordre de vente il est calculé automatiquement il est placé ce seuil évidemment pas au hasard juste en dessous du bar qui a servi à déclencher le signal là on a un saussaire qui est en attente de validation il a été détecté à ce niveau là on le repère facilement sur le graphique parce que le bar est jaune et bien le seuil est placé juste en dessous de ce bar là les cours ont un peu remonté si les cours viennent franchir à la baisse ce seuil vous vendez à découvert et donc évidemment votre ordre de vente votre seuil de déclenchement est calculé automatiquement donc là vous avez vraiment entre les mains un outil facile d'utilisation qui est calculé sur un oscillateur qui lui-même est calculé sur des moyennes mobiles donc qui est plutôt connu reconnu et surtout qui est assez simple à comprendre tout est expliqué clairement puisqu'on a des petits logos qui nous donnent tout de suite la situation technique de la valeur je vous rappelle quand on passe sa souris sur n'importe quel logo une infobulle nous traduit ce logo nous explique pourquoi et on a des signaux qui sont automatiquement détectés par le market analyzer classés soit par situation technique soit par signaux ceux qui sont en attente de validation ceux qui viennent d'être validés et ceux qui sont validés depuis un petit moment mais qui vous permettent de suivre votre position donc vous allez pouvoir trouver des opportunités avant tout le monde pouvoir rentrer au bon moment éviter les faux signaux et surtout pouvoir mettre en place votre stratégie assez aisément très bonne question on peut évidemment travailler avec les bougies c'est exactement le même principe je vous montre comment j'ai fait j'ai été très vite vous voyez sur votre graphique ici vous avez un récapitulatif de tous les indicateurs qui sont sur le graphique à cet endroit là juste en dessous du nom là on a aucun indicateur dans notre graphique donc on a uniquement les prix pour changer cette configuration je clique sur le logo prix j'ai donc propriété du graphique qui s'affiche et je choisis la représentation soit en bar chart soit Ekenashi qui sont des variantes des moyennes mobiles soit en chandelier japonais donc oui vous pouvez travailler avec les chandeliers si vous le souhaitez c'est le même principe les chandeliers qui déclenchent le signal et bien seront jaunis le seuil de déclenchement sera situé juste en dessous de la bougie qui a permis de déclencher le signal et donc vous pouvez derrière si vous souhaitez plutôt travailler avec les bougies tracer vos tendances avec elles si vous êtes plus à l'aise alors très simple si vous souhaitez afficher une valeur particulière alors évidemment vous pouvez soit la chercher dans votre market analyzer je vous rappelle qu'on peut classer le market analyzer par signaux mais aussi en cliquant sur la colonne de la valeur le information de la valeur et bien on la reclasse instantanément par ordre alphabétique ou alors directement taper le mnemo en haut de votre graphique à cet endroit là vous pouvez taper le mnemo directement ce qui permet d'afficher la valeur recherchée rapidement profitez-en on a encore quelques minutes ensemble si vous avez des questions avec ASF qui vient parfaitement se coupler avec le divergence pro pour confirmer les twin peaks pour avoir une double confirmation qui permet de faire du swing trading facilement d'avoir tout de suite la situation technique de la valeur équipez-vous évidemment de la TXpert ASF et pour ça pour connaître les conditions d'acquisition je vous invite à m'appeler juste après ce webinaire autour de 19h10 juste après pour pouvoir connaître comment vous pouvez vous équiper quelles sont ces conditions et voilà on a encore quelques minutes donc je vous invite à continuer à me poser des questions alors pour Alcatel on va regarder Alcatel vous voyez Alcatel on a un cross depuis 6 jours nous sommes en jours depuis 6 jours donc là aucun intérêt de regarder Alcatel tout de suite la première étape c'est de regarder ceux qui sont en attente de confirmation est-ce que je vais me positionner ou pas sur Gat Kering on est dans une belle tendance saussière en jour on a un beau signal aussi on a un saucer qui a été déclenché je vous rappelle on a un saucer quand l'indicateur repart à la hausse ici on le voit le bar était en jaune à cet endroit là on voit que l'indicateur est reparti à la hausse on a notre seuil de déclenchement placé juste au dessus du bar qui a permis de détecter ce saucer si les cours franchissent ce seuil à la hausse on se positionne sur Kering donc première étape c'est de regarder les signaux en attente de confirmation donc ils seront colorés en jaune ensuite d'aller voir ceux qui viennent d'être confirmés Bouygues vient d'être confirmé il y a eu un Twin Peaks de retournement en plus la probabilité de retournement était très forte et le dernier bar chart vient de dépasser le bar qui a servi à détecter ce Twin Peaks donc on a franchi le seuil de déclenchement donc on vient de confirmer ce signal et il y a un petit new donc tout de suite vous repérez dans votre market analyzer si vous analysez 15, 20 ou 100 ou 500 valeurs en même temps tout de suite les nouvelles Société Générale pareil nouveau signal confirmation du saucer précédent vous voyez il y a eu un saucer qui a été détecté le 2 parce que l'indicateur est reparti à la baisse on avait notre seuil juste en dessous du bar qui a permis de trouver le saucer les cours ont dépassé à la baisse le saucer et bien il a été confirmé ce saucer et donc on pouvait se positionner à la baisse il n'est pas possible d'avoir de faux signaux puisque les signaux sont en attente de confirmation et c'est uniquement si les prix viennent franchir le seuil qui est placé bien en dessous ou bien au dessus ça dépend si c'est un signal haussier ou baissier on attend la confirmation pour se positionner donc c'est ça le but alors dans l'absolu évidemment si on était sûr à 100% on serait tous millionnaires mais là on a vraiment un beau beau module qui nous permet d'éviter les faux signaux donc il y a très très peu de faux signaux et bien si j'ai une tendance haussière mais avec une force baissière qui domine et bien là je vais peut-être déjà regarder quel est le signal qui a été détecté là c'est un twin peaks donc c'est un signal de retournement donc le twin peaks a confirmé puisque on voit sur WIG en semaine on est en tendance haussière mais les forces baissières dominent donc on peut déjà se dire qu'il se passe quelque chose il risque d'avoir un retournement et en plus 100 jours on a la même configuration avec un twin peaks qui lui avait été détecté quelques jours auparavant qui vient d'être confirmé et en plus j'ai mon assistant visuel probabilité de retournement qui est sur 9 sur 10 donc on a une très forte probabilité de retournement donc là on est quasi sûr de ce que l'on fait on peut vendre à découvert on a toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision et je vous rappelle c'est ça le Wallmaster XE c'est votre GPS sur les marchés c'est pouvoir avoir d'un coup d'oeil tous les éléments pour prendre la bonne décision pour prendre votre décision tout ce qu'il faut savoir mettre en place votre méthode la sélection dans les market analyzers quelles sont les valeurs sur lesquelles je dois me concentrer quelles sont celles que je dois analyser c'est ce qu'on cherche tous savoir quelles sont les valeurs du moment intéressante votre Wallmaster le fait pour vous ensuite l'analyse facile avec les assistants visuels les infobulles sur les signaux pour tout de suite situer les signaux dans leur contexte comprendre la situation technique avoir les bonnes infos voilà prendre vos décisions sereinement avoir un outil d'aide à la décision performant simple à utiliser facile à comprendre c'est quand même indispensable pour réussir sur les marchés vous mettez x euros en bourse c'est de l'argent que vous avez réussi à économiser au fil du temps voilà il faut au maximum faire prospérer tout cela avec un maximum de sécurité et c'est l'objectif de votre Wallmaster XE là en l'occurrence c'est ASF c'est une méthode faite pour le swing trading mais toutes les périodes de temps vont être couvertes par votre Wallmaster XE excusez moi pour la question que je n'ai pas vue j'étais dans mon dialogue je vais remonter un petit peu la fenêtre de chat je vais essayer de la relire parce qu'il y en a beaucoup est-ce que vous pouvez me la répéter monsieur parce que oui mais j'ai pas compris votre question voilà pourquoi je me suis permis de passer à une autre puisque je ne l'ai pas compris veuillez m'en excuser alors évidemment quand on recherche une valeur par Mnemo dans la partie graphique cela ne nous la met pas automatiquement dans votre Market Analyzer je vous montre une petite astuce en bas ici vous avez un petit bouton qui permet de lier ou de ne pas lier le graphique au Market Analyzer et vous m'avez souvent posé la question parce que des fois on veut regarder la farge par exemple mais on veut aussi sur un deuxième graphique avec le CAC mais quand on change de valeur dans le Market Analyzer les deux graphiques qu'on a mis changent aussi exemple très concret j'ouvre l'écran SF sur le CAC PX1 d'accord parce que je veux regarder à la fois ici l'heure et à la fois le CAC si je change de valeur dans mon Market Analyzer et bien mes deux graphiques se mettent sur la valeur que j'ai choisie dans le Market quel dommage je voulais garder un graphique sur le CAC et bien c'est possible pour ça c'est très simple avant de changer de graphique ou de valeur dans votre Market Analyzer on va se remettre sur le CAC et bien vous allez cliquer sur le petit bouton ici qui représente une sorte de chaîne qui vous permet de ne plus lier le Market Analyzer avec le graphique et donc de pouvoir changer la valeur analysée dans votre graphique uniquement dans celui qui est à l'écran là je prends BNP et bien j'ai toujours gardé le CAC sur le premier graphique parce que je n'ai pas lié mon graphique avec mon Market Analyzer ça c'est une astuce que je tenais à vous expliquer Combien de temps en moyenne sont valables ces prévisions ? Alors ce ne sont pas des prévisions c'est une analyse technique c'est une situation qui est analysée tant que l'ordre le seuil de déclenchement n'a pas été franchi votre signal n'a pas été validé donc ça peut être valable quelques jours en tout cas tant que ça n'a pas été fait tant qu'il n'y a pas un nouveau signal qui a été détecté sur l'indicateur ASF le signal est toujours en attente de validation et donc on va regarder LV15Z alors est-ce que vous pouvez me donner le mnemo de cette valeur je ne la trouve pas bon en attendant d'avoir le mnemo de la valeur que vous souhaitez analyser voilà je vous remercie pour votre temps j'espère que vous avez un peu compris l'indicateur l'oscillateur ASF et l'intérêt de pouvoir s'équiper avec cet ATXpert qui permet de faire du swing trading toute l'équipe du centre de formation World Trade Institute évidemment de World Data vous remercie de votre temps de votre participation active moi-même je vous souhaite une excellente soirée ce webinaire est enregistré vous allez le retrouver directement sur le site et bien à partir de vendredi matin j'imagine dernière chose notre numéro de téléphone pour connaître les conditions d'acquisition du module ASF 01 58 71 21 99 je suis là jusqu'à 19h30 j'attends vos appels encore une fois merci à tous bonne soirée et à bientôt merci à tous